Musique M.A.L. News TV Mamadou Koulibaly, président fondateur de Liberté et Démocratie pour la République, leader, était en face des Ivoiriens de la diaspora ce mardi 8 juillet 2014. La rencontre s'est déroulée au 6 de l'avenue Maurice Ravel dans le 12e arrondissement de Paris. Initiée par la coordination de Leader France, dirigée par M. Alexis Gougoua, la conférence publique a donné l'occasion au président Mamadou Koulibaly de se retrouver pour la première fois devant les Ivoiriens de la diaspora. Les échanges ont été dominés par la situation sociopolitique de Côte d'Ivoire, notamment le projet de société de leader, le parti fondé par le professeur Mamadou Koulibaly. Les raisons profondes de son départ du FPI, la situation politique avec la tension autour de la composition de la nouvelle commission électorale, CEI, et enfin la détention du président Laurent Gbagbo à la CPI. Des sujets qui ont suscité des échanges torrides entre le conférencier et les militants proches du président Gbagbo. Pour finir, nous avons reçu sur notre plateau le président Mamadou Koulibaly pour approfondir les débats avec lui. Très chers téléspectateurs d'Event News TV, bonsoir. Nous recevons pour la première fois sur notre plateau le président Mamadou Koulibaly, qui est le président du mouvement politique Leader. Il est à Paris des passages. Il a profité de cette occasion pour rencontrer la diaspora et nous avons l'opportunité de le rencontrer. Monsieur le président, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Alors, comment se déroule votre séjour à Paris-Cy? Bien. J'ai rencontré beaucoup de monde. Et puis cet après-midi, la diaspora ivoirienne ou africaine. Et je pense que tout se passe très bien. Alors, président, la première question qui nous vient à l'esprit tout de suite, comment se porte Leader, le parti politique que vous avez créé, après avoir pris votre départ inattendu d'ailleurs, du FPI de Laurent Gbagbo ? Leader se porte bien, est quand même parti dans l'enfance, est en train de faire son chemin. Et vous avez vu dans la salle, la table de séance avec Gougoua, Djejirou, Juliette Ntapé, Yapi. Les autres, ils sont là, ils travaillent. Et puis en Côte d'Ivoire, nous nous battons pour faire avancer nos idées et surtout pour faire avancer cette démocratie. Alors, est-ce, avec le recul du temps, vous estimez judicieux d'avoir quitté vos amis du FPI ? Non, je n'ai pas quitté mes amis du FPI. Vous allez me faire revenir sur cette période douloureuse. À l'époque, ils ont jugé que la place que j'avais, c'était hors du FPI. Donc, ils m'ont éjecté. Et depuis, je ne regrette rien. Je pense qu'ils ne regrettent rien non plus. Permettez-moi d'insister, on vous a éjecté. Est-ce que vous pouvez préciser votre pensée ? Ah, M. Djejirou, pour moi, ça, c'est du passé. Je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Merci, on va passer. Je me suis déjà expliqué une fois. Oui. Pour moi, c'est terminé. Vous savez, la préoccupation de nombreux Ivoiriens aujourd'hui, ce n'est pas de savoir quel est le destin politique de Koulibaly. C'est comment je fais pour avoir un job, comment je fais pour sortir de la pauvreté, comment la réconciliation va se construire, comment ce pays va retrouver la paix, la justice, et comment les populations peuvent retrouver un mieux-être dans leur pays. Ça, c'est leur préoccupation. Et ça, ça me préoccupe, moi aussi, plus que ce que je deviendrai ou ce que je suis en train de devenir. C'est tellement aussi une chose qui vous préoccupe. C'est 2015, c'est une année constitutionnelle d'élection en Côte d'Ivoire. Alors, vous avez appelé vos amis à ne pas siéger à la CI, que vous appelez Marcoussi BIS, parce que vous décriez tout ce qui est dedans. Mais en même temps, le président Ouattara, lui, il estime que c'est la meilleure CI qu'on n'a jamais eue. Et il fait chorus en cela avec le président Bédié. Alors, vous, est-ce que vous pensez que ça peut se faire en 2015 ? Ça peut se faire, mais peut-être pas avec l'opposition. Ouattara va le faire parce qu'il a envie de rester au pouvoir. Il va le faire parce qu'il est en train de verrouiller tout le système pour se faire reconduire. Il ira certainement aux élections tout seul, s'il le veut. Mais s'il veut que ces élections soient démocratiques, il faut absolument que nous ayons une commission électorale acceptée par tout le monde. Je veux dire, tous les Ivoiriens, donc une commission démocratique aussi, transparente. S'il veut avoir des élections propres, c'est cette commission qui fait la liste électorale. Si au commencement, la commission est biaisée et que nous savons qu'elle est biaisée, lui, il sait qu'elle est biaisée, bon, a priori, la liste électorale le sera aussi. Il faut quand même que vous vous posez la question de savoir comment cela se fait qu'un pays qui a 20, 22 ou même 25 millions d'habitants soit allé aux élections en 2010 avec 5 millions d'électeurs. Alors que le Ghana à côté, même profil démographique, s'est retrouvé avec une liste électorale de près de 14 millions d'électeurs, dont 15 sont allés voter. Comment ça se fait qu'ici, en France, dans des villes, on voit un électorat jeune inscrit sur les listes électorales que l'Ava n'a. Ce que nous disons à Ouattara, c'est d'éviter les erreurs du passé. Et quel que soit le côté où l'on se trouve, il faut mettre la Côte d'Ivoire à l'avant, la démocratie à l'avant. Il faut quand même qu'on fasse l'effort maintenant de passer du multipartisme à la démocratie. Et Ouattara n'est pas un paysan ivoirien, c'est quelqu'un qui vient de Washington, c'est quelqu'un qui a dirigé le FMI. Il ne peut pas venir de Washington et ne plus se mettre à tricher aux élections comme le ferait n'importe quel candidat aux élections présidentielles. Et ça, c'est inacceptable. Oui, mais les élections passées ne sont pas aussi passées comme lettres à la poste. Mais parce que nous avions fait les mêmes erreurs, avec le même format de commission électorale, les mêmes façons de liste électorale. Il faut tirer la leçon maintenant de ce passé. Pour tirer la leçon, M. le Président, quelle est la lecture que vous faites de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire ? Je vais la décliner en quatre points. La sécurité. Récemment, un de vos proches collaborateur a été agressé. Je crois que ça a été un coup dur pour vous. Ensuite, la réconciliation. Quel est le pas qu'il reste à faire pour que les Ivoiriens puissent se parler, afin que la Côte d'Ivoire puisse se revivre ? Et puis ensuite, on va parler de votre ancien compagnon, le Président Laurent Gbagbo. La confirmation des charges à la CPI. Comment est-ce que vous avez vécu ça ? Et qu'est-ce que vous pensez qui puisse être fait pour que la justice équitable que vous réclamez tout à l'heure puisse être probable ? Et le quatrième ? Le quatrième, on va dire trois points. D'accord, Président. Le quatrième, c'était l'économie. Vous en avez parlé tout à l'heure. D'accord. Révenez un peu dessus. Alors, je commence par le point sur Gbagbo Laurent. Moi, je ne suis pas juge. Je ne suis pas procureur. Je laisse le soin à la justice de faire son travail. Et je suis convaincu d'une chose. Ce ne sont pas mes cris et mes pleurs qui vont faire sortir Gbagbo Laurent de là où il est. Oui, mais Gbagbo Laurent, est-ce qu'il aurait dû se retrouver là-bas ? C'est ça aussi cette question. Je ne réponds pas à cette question. Je suis en train de vous dire qu'il faut laisser le soin à la justice de travailler. L'autre volet de votre question, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui me paraît faisable, c'est que si la justice internationale veut être juste, équitable et crédible, il faut que tous ceux qui ont créé des armées en Côte d'Ivoire et dont les armées ont commis des crimes se retrouvent là-bas à l'AER avec le programme. Notamment le patron des FAFN, Soro Guillaume, notamment le patron des FRCI à la Sainte-Ouattara. Moi, si ça, ça arrive, je me dis, ok, maintenant on peut parler de justice. Qu'est-ce que les juges vont décider ? Pour moi, c'est du domaine de la justice. Mais dans le principe même de l'équité, dans le principe même de l'organisation de la poursuite, je trouve pour le moment que la justice internationale n'a pas fini son travail. Sur le premier volet, la sécurité, vous avez répondu à la question, ce n'est pas un de mes collaborateurs qui a été agressé, il y en a au moins trois. Le premier a envoyé simplement une lettre à madame la ministre en charge de la communication pour lui demander pourquoi la RTI, un média d'État, ne se transforme pas en média à la disposition du public et pourquoi l'opposition s'y trouve censurée. On n'a pas eu de réponse jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on a eu en réaction quelques temps après, est-ce que les deux affaires sont liées ? Je n'en sais rien. C'est que des FRC ont débarqué dans l'entreprise de communication de Benson Niakabi puisque c'est lui qui a signé cette lettre adressée au ministre. Et puis ils ont tout cassé, ils ont emporté tout ce dossier, tout ce matériel de communication, plus d'une dizaine d'ordinateurs et puis tout ce qu'il y a comme matériel de travail. Après, on n'a même pas terminé de nous plaindre, de faire les plaintes au sujet du cas de Benson que le docteur Prao se fait poursuivre par une 4K, encore des gens en TRI, FRCI, et puis qui disent « bon, c'est lui, il faut le tuer » et puis une barre de fer sur sa tête. Heureusement qu'il n'en est pas mort. On n'a pas fini de cela quand un des conseillers encore de Soro Guillaume menace la conseillère exécutive en lui disant « bientôt vous allez voir votre arrogance a des limites ». Ça ne s'est pas encore terminé quand le responsable des relations avec les partis politiques en ville, se fait voler en pleine ville, ça s'accroche avec tous les documents qu'il y a dedans. Il y a une série d'agressions comme cela qui se fait, mais ce qui nous arrive à nous en tant que parti politique, nous pouvons en parler, nous sommes quand même privilégiés sur ce plan-là, même si cela ne justifie pas cette violence. Mais il y a de nombreux Ivoiriens qui sont dans des lointaines contrées du pays qui, eux, au quotidien, souffrent dix fois plus que ce qui nous est arrivé. Il faut parler de leur cas. Donc pour répondre à votre question, nous sommes loin de la sécurité comme on est très loin de la justice. Alors là, la situation des élections, vous avez dit, on ne peut pas aller à ces élections avec ces institutions boiteuses, mais surtout avec tous ces militaires qui sont non autorisés et qui se baladent avec des armes, ex-combattants, dozos et qui sont au service de Ouattara comme miliciens. Comment aller à des élections avec des miliciens partout qui vont superviser ? Maintenant, sur la réconciliation, vous l'avez aussi demandé. Moi, je pense qu'elle a été mal enclenchée. Pour réconcilier des gens qui sont dans les palabres, l'arbitre doit être neutre. Or, Ouattara qui gouverne la réconciliation, puisque la loi sur la réconciliation dit que la CDVR a été créée sous son autorité, travaille sous son autorité. Donc c'est lui le patron de la CDVR. Lui est une partie essentielle de la crise ivoirienne. Le premier ministre Bani, il a été premier ministre, il a aussi une partie de la crise ivoirienne. Lorsque les arbitres sont eux-mêmes partie prenante au jeu, il est normal que les plaignants et les autres joueurs trouvent qu'il y a un vice, il y a une justice, puisque le juge, c'est le vainqueur de la situation. Bon, personne n'y croit. Ça, c'est sur le premier point même du format institutionnel. Sur le format méthodologique, on procède à la réconciliation comme si la crise ivoirienne avait été une guerre civile, un conflit entre les communautés civiles. Moi, je n'en suis pas convaincu. Parce que quand je suis en Côte d'Ivoire, que je passe dans les villages de tous les côtés de Côte du pays, je ne vois pas les populations machettes au poing, fusils au poing en train de se battre. Je ne vois pas les ouais et les dents s'entretuer au quotidien. Je ne vois pas les baoulés et les bétés s'entretuer au quotidien dans les villages où ils sont. Je ne vois pas les djoulas et les bétés s'entretuer. Ce que je constate, ce sont les militants politiques du PDCI, du RDR, du FPI qui se tapent dessus. Donc, la réconciliation sur le plan méthodologique devrait plutôt se focaliser sur les tensions politiques qu'il y a entre le RHDP, les pro-Ouattara et les pro-Grabbo, plutôt que d'aller chercher chez le citoyen lambda les raisons d'insatisfaction, les raisons de réconciliation. On n'en trouvera pas. La méthodologie est mauvaise. Le format institutionnel est mauvais. Il ne faut pas s'étonner que l'on ne puisse pas encore parler effectivement de réconciliation dans notre pays. Si l'arbitre avait été indépendant, alors chacun des plaignants serait venu lui dire « moi, voilà ce qu'on m'a fait ». Et puis, ensuite, l'arbitre aurait pu dire « bon, c'est vrai, on reconnaît ce qui a été fait, c'est pas juste, qui est le coupable, c'est lui, on le punit, et puis vous demandez pardon, et quitte à ce que le président a prêt à grâcher tout le monde, ça c'est son droit ». Mais il faut déjà que la justice se passe et que les coupables soient punis, que les victimes sachent qu'elles ont été violentées, qu'elles ont été violées, qu'elles ont été brimées, et qu'elles aient le sentiment que la société ne les a pas ignorées. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et puis, pour l'économie, les bailleurs de fonds, et puis même certains Ivoiriens trouvent que tout va bien. La Côte d'Ivoire est repartie. La fameuse formule « l'argent circule ». Bon, l'argent ne circule pas parce que l'argent travaille, on fait des routes, on fait des ponts, c'est bien, personne ne dira que faire des routes, c'est mauvais, pas de problème. Mais l'effort que l'on fait à mettre du béton ne peut pas compenser l'effort qu'on ne fait pas à réconcilier les Ivoiriens. Mettre du béton, c'est bien, mais amener les gens à se parler, c'est mieux, parce qu'après on peut faire le béton. Deuxièmement, cultiver et construire du béton en s'endettant, c'est bien, sauf qu'il faut bien expliquer aux populations que les générations futures auront à payer cette dette. Les générations futures vont payer. Vous me direz qu'après tout, nous payons les dettes des générations passées, c'est aussi vrai, mais alors il faut qu'on soit prévenu et qu'on sache dans ce cas qu'on ne dise pas que tout va bien. Il faut simplement dire, population, vous voulez des routes, je prends un crédit, je fais les routes, vous payerez plus tard. Population, vous ne travaillez pas, parce que je prends des crédits pour faire les routes, vous n'avez pas encore mis en place des institutions pour créer des emplois pour vous. Et puis ainsi de suite. Il y a du chômage, la croissance est élevée, nous on dit là-bas que la croissance est appauvrissante. On vous a compris président et on va conclure par une dernière préoccupation. Ce n'est même pas une préoccupation, c'est une actualité. Le président français François Hollande sera très très bientôt en Côte d'Ivoire. Bon, son agenda n'est pas encore détaillé, mais on annonce des rencontres avec l'opposition. Est-ce que vous êtes informé, vous êtes associé et comment est-ce que vous jugez cette visite ? Comme je suis à l'étranger, peut-être qu'une invitation est arrivée au siège là-bas de leader, je n'en sais rien. Mais si le président français, lors de sa visite, rencontrait l'opposition et si j'étais invité, j'irai. J'irai et si nous étions autorisés à prendre la parole, je prendrai la parole et je lui signalerai les quatre points qui ont fait l'objet de votre question. Et je lui suggérerai les réponses que je viens de vous donner sur la sécurité, sur les élections, sur la réconciliation et puis sur l'économie. Maintenant, je plaiderai pour qu'il dise au président Ouattara d'éviter les erreurs du passé et de mettre en place les institutions conformes à l'idéal démocratique. Je ne serai peut-être pas entendu, je serai peut-être entendu, mais c'est ce que je ferai. Et même si je ne le fais pas, même si je n'étais pas invité, puisque je suis en train de vous le dire là, j'espère que ce que vous enregistrez sera diffusé avant ou pendant et que le président français ou ses conseillers ou des Français apprendront ce que Koulibaly pense de la situation et au cas où il aurait eu l'occasion, ce qu'il aurait dit au président. Président, nous vous remercions d'avoir accepté de parler avec nous. Toute l'équipe d'Event News ici présente vous remercie. Téléspectateurs d'Event News TV, merci, merci de votre fidélité. Nous étions avec le président Mamadou Koulibaly. On vous fait un gros coucou et à bientôt. Au revoir. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 ...